Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Salikouk. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle recette de msemen et de mlawi avec la même pâte. Elle est très facile à faire. Pour ceux qui ont déjà goûté, c'est vraiment des galettes marocaines très très bonnes à déguster avec un bon thé. Procédons à la recette. Mia, pour réaliser cette pâte à msemen ou à mlawi, qui vous servira pour différentes recettes, pour faire des msemen, des mlawi, pour mettre des farces dedans. Je vous ferai une recette ensuite avec des crêpes fourrées à la viande à base de cette pâte. Vous aurez besoin d'un kilo de farine, farine blanche type 45. Vous aurez besoin d'un verre de 180 ml de semoule très fine ou ce qu'on appelle finot. Vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de sel et une pointe de levure boulangère. Mais vraiment, ça fait un quart de cuillère même pas. On commence par mettre le sucre, la levure, la levure chimique et le sel, je le mets loin de ma levure. Je mets la semoule et je vais ajouter doucement de l'eau froide. L'eau froide, je l'ajoute sur ma levure. Là, dans ce verre, j'ai deux fois 180 ml. On va commencer comme ça. Je l'ai mis comme ça pour vous donner la quantité exacte d'eau. Donc c'est une recette très facile à réaliser, vous allez voir. La pâte time-semen, c'est une pâte qui doit être pas très molle, qui doit être élastique et pas du tout collante. Donc là, je vais mettre mes deux verres. Je fais toujours comme ça. je préfère mélanger d'abord à la main pour être sûr de la consistance de ma pâte. Et ensuite, je mets à pétrir au pétrin. Donc je rajoute un autre verre de 180 ml. Donc là, ça fait trois verres de 180 ml. Donc vous malaxez bien comme ça. Juste avec une main, c'est suffisant, parce que ça va être pétri après au pétrin. Donc là, je vais rajouter... Je vais rajouter un verre. Donc petit à petit, un pas complètement, juste parce que j'ai la consistance souhaitée. Bon, n'hésitez pas à faire cette recette par un kilo, parce que ensuite, elle... Les msemen et les melouis, ça se conserve très très bien au congélateur. Ça vous évite d'en faire à chaque fois. Donc je vais continuer comme ça, puis je vous donnerai la quantité exacte. Voilà ce que ça donne. La pâte est collante, c'est normal. Donc j'ai rajouté... J'ai fini de rajouter mon verre et j'en ai rajouté encore un demi après. Voilà ce qu'il me reste. Donc là, je mets ma pâte à pétrir au pétrin, position 1 puis position 2. C'est-à-dire que ça va pétrir au moins une dizaine de minutes. Et ensuite, je vous montre ce que ça donne. Donc au bout de dix minutes de pétrissage, voilà le résultat. Donc la pâte est molle. Elle est molle comme ça et elle est un peu dure, c'est normal, c'est très bien. Moi, ce que je fais, c'est que je la laisse reposer jusqu'à ce que j'ai besoin de l'utiliser. Je vais la mettre dans un sac... un sac alimentaire. Je vais d'abord l'endurer un peu d'huile, la mettre dans un sac alimentaire, je la mette au frigo et puis au moment où je voudrais l'utiliser, elle sera prête. Vous, si vous voulez faire vos melouis tout de suite, il faut la laisser reposer un petit quart d'heure. Donc on passera à l'étape suivante tout de suite après, c'est-à-dire avant de vous façonner les boules comme je vais vous montrer juste après et vous laisserez les boules reposer un petit quart d'heure. Moi, je vais la laisser reposer au frigo parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. A tout à l'heure. Donc procédons maintenant au pliage des semelles ou des melouis. Voilà ma pâte, je vais la laisser dans le frigo. Maintenant que j'ai plus de temps pour les façonner, je vais prélever la moitié de ma quantité. Donc vous allez utiliser un plateau comme ceci que vous allez enduire d'huile. Vous voyez, alors j'ai préparé une tasse avec la moitié de beurre fondu et moi je suis huile. J'ai préparé une tasse avec de l'huile et j'ai préparé une tasse avec de la semoule très très fine pour le feuilletage. Donc là, je rendue mon plateau d'huile pour pouvoir y déposer les boules de pâte. Je vous avais dit, j'avais mis ma pâte dans un sac alimentaire. La pâte se conserve très très bien au frigo. Comme il n'y a pas de levure boulangère, elle ne fermente pas. Donc après, j'ai la moitié. La moitié pour faire des melouis et la moitié un peu plus tard, je vais vous faire une autre recette dans une vidéo tout de suite après. Donc pour faire les boules, c'est très très simple. Vous prenez la pâte et vous faites des boulettes comme ça de la taille d'une clémentine à peu près. Vous enduisez bien vos mains d'huile, là cette fois par contre. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à épuisement de la pâte. Donc voilà, j'ai fait mes boulettes. Là, vous mettez bien de l'huile dessus pour qu'elle ne sèche pas. On va les laisser reposer une dizaine de minutes le temps que la pâte se détende. Donc pour le façonnage, vous prenez une boule comme ceci. J'espère que vous voyez bien. que vous allez étaler avec de l'huile. Donc vous trempez vos mains dans l'huile. Et vous étirez la pâte comme ça. Normalement, elle s'étire très très bien. Jusqu'à voir au travers en fait. On étire, on étire, on étire. Donc on va commencer par la première forme. C'est la forme du melouis. Si elle se déchire un petit peu, c'est pas grave. On peut rattraper après. Et pour le feuilletage, on prend dans le mélange beurre-huile. On étale généreusement. On met de la semoule. Comme ça. On plie en portefeuille. Donc en trois. On remet du beurre. On remet de la semoule. On allonge un peu la pâte comme ceci. Ce que vous voyez vraiment. Et ensuite, on commence par rouler. On ne serre pas. C'est vraiment... On roule. Et la dernière partie, on prend comme ceci. Et on la glisse. On la rentre à l'intérieur. Voilà. Pour le façonnage de la semoule, c'est différent. Donc on prend de l'huile. Donc mon plan, je l'ai huilé avant. Donc ça glisse vraiment bien. Alors c'est vrai, c'est pas très diététique. Mais c'est bon. Voilà. Donc j'étale ma boule. Bien comme il faut. Jusqu'à voir mon plan de travail. Je l'étale le plus finement possible. Je mets mon beurre. On mélange beurre et huile. Je mets ma semoule. Donc voilà. Là, je plie comme ceci. Je mets ma semoule. Je replie comme ceci. Je mets encore du beurre. Voilà. On va procéder à la cuisson. Alors pour la cuisson, vous mettez une poêle à chauffer. Dès qu'elle est bien chaude, on va déposer notre premier meloui ou notre première hum semoule dessus. Donc on va mettre un peu d'huile, mais vraiment avec les mains comme ça. Et on va poser notre hum semoule. On reprend notre hum semoule. Donc on reprend le premier qu'on a fait. On l'a fait dans l'ordre. Voilà. On met un peu de semoule dessus. Je vais mettre un peu d'huile dans ma poêle. Comme ça, je vais prendre comme ça et puis je vais mettre quelques gouttes d'huile. Voilà. Et je vais poser mon semoule. Voilà, le feu est doux. A l'aide d'huile fourchette, pour ne pas vous brûler, vous allez la retirer. Alors là, je fais ça avec une main, c'est pas très pratique. Voilà. Donc je vais la laisser cuire, comme ceci, qu'elle est de la même couleur que les deux côtés, qu'elle est bien cuite. Et on va faire avec le meloui de la même façon. Alors, pour le meloui, vous reprenez un meloui, vous le mettez dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur. Vous prenez de l'huile et vous l'étalez. Pareil, on va mettre, on va mettre un petit peu de semoule, les deux côtés. On va mettre un peu d'huile dans la poêle. Je suis en train encore de cuire. Alors, l'épaisseur, c'est vous qui décidez. Moi, j'aime bien que ça ne soit pas trop épais. Vous voyez, j'ai déposé mon meloui. Donc, j'ai juste mis un petit peu d'huile, comme ça, avec mes mains en dessous, pour que ça ne colle pas. Et c'est tout. Ensuite, je retourne jusqu'à la cuisson, comme ceci. Alors, je vais continuer jusqu'à l'épuisement de la pâte. Donc, voilà le résultat de ma recette. Donc, j'espère que je vous aurais bien convaincu. Et je vous dis à une prochaine recette. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501